Dans l'exposition Peindre hors du monde, les visiteurs sont invités à faire un voyage qui dure à peu près trois siècles. L'exposition est une sorte de florilège avec un nombre de peintres majeurs, rarement présenté en France. Alors ce trésor, il a été patiemment réuni par un collectionneur, M. Royukong, pendant le 20e siècle. Sa collection, il lui a donné le nom de Chololo, c'est-à-dire le pavillon de la félicité parfaite. Dans cette exposition, les paysages occupent une place très importante. Alors cette description de la nature, de ces montagnes inaccessibles, pittoresques, fantastiques, eh bien elles occupent à la fois les longs rouleaux, comme ceux que l'on peut apercevoir derrière moi, mais aussi des feuilles d'album très minutieuses dans lesquelles les artistes décrivent pas à pas leurs récits de voyage. Dans un second temps, nous évoquons un autre point très important de cette peinture chinoise, de très bonheur, eh bien on a consigné le nom des artistes et leur style est resté vivant à travers les copies, si bien que tous les artistes, pendant la période qui nous intéresse, avaient en tête le style de ces grands maîtres du passé sur lesquels ils s'appuyaient pour leur propre création. Pour eux, l'instrument quotidien était le pinceau. Pinceau qui permettait d'écrire, de calligraphier, mais aussi de peindre. C'est pour cette raison qu'on parle souvent d'art lettré, pour désigner peinture et calligraphie en Chine. Et d'une certaine manière, l'exposition Peindre hors du monde est aussi l'une des meilleures introductions qui soit à cette peinture chinoise lettrée.